Je veux remercier et féliciter M. le Premier ministre, le ministre de la Défense et tous les membres de sa délégation pour avoir fait ce long déplacement. Ils sont là depuis Kigali. Il a tenu à être au Mali pour sa première sortie. Vous savez, le Premier ministre, depuis mars, moi, je lui ai envoyé une lettre de félicitations, mais il n'était pas sorti du Sénégal. Je crois que pour sa première sortie, il a demandé la permission du président de faire une escalabama. Et donc, lorsque nous avions parlé, les Mali avaient même prévu qu'ils passent la nuit ici. Alors, j'ai dit à mon protocole, attention, moi, je connais l'agenda du Premier ministre. Comme il a un avion de commandement, il vaut mieux qu'il rentre la nuit, qu'il dorme chez lui, et demain à 8h ou 10h, il va commencer ses audiences. Sinon, s'il dort ici, non seulement il ne va pas dormir, mais tout le monde va être sur pied depuis 6h. Ça serait très fatigant, je connais un peu. Et il a profité de ce temps pour faire un agenda chargé le mardi. C'est pour vous dire que le travail du Premier ministre est extrêmement difficile. C'est tout dans des pays avec de gros défis. La similitude entre ce qui se passe au Sénégal et au Mali, je l'ai développé à un certain moment. Il y a des personnes qui n'ont pas bien compris. J'ai expliqué que chaque peuple a son génie. Au Mali, les Maliens se sont organisés pour dire qu'ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus continuer. Nos soldats mouraient par milliers. Le terrorisme qui était confiné au nord du Mali, au bout de 7 ans, il a pris 80% du territoire. Il n'était pas au Bénin, au Burkina Faso disons. Il n'était pas au Niger en 2013, lorsque l'opération Serval intervenait. En 2020, 80% du territoire malien était occupé par le terrorisme. Le Burkina, occupé par le terrorisme. Le Niger, occupé par le terrorisme. Des incursions depuis 2019, au nord du Togo, au nord du Bénin, avec même des attaques sporadiques depuis 2017-2018 en Côte d'Ivoire à Grand-Bassin. Donc, une lecture historique nous indiquait très clairement que l'argument qui consistait à dire que les forces internationales sont là pour lutter contre le terrorisme était devenu un argument spéciel pour le Maliens. Un mensonge en nous. On ne peut pas combattre une maladie qui vous a pris l'oreille. Les médecins vous prescrivent un médicament et ils vous font la posologie pour un temps donné et au bout d'un certain temps, vous vous rendrez compte que la maladie a gangréné tout le corps et partez attaquer d'autres citoyens. Donc, soit vous vous asseyez pour atteindre la mort où vous levez, vous changez de médicament, vous changez de posologie, vous changez d'ordonnance, vous changez d'analyse et vous changez de médecin pour essayer autre chose. C'est ce que les Maliens ont fait. Les Maliens ont dit qu'on ne peut pas continuer à regarder notre pays en train de se déliter, à regarder le terrorisme en train de s'étendre sur les autres pays africains avec à la clé une future désintégration de l'Afrique de l'Ouest. Il nous faut prendre le tourou par nos cornes. Il faut reprendre notre décès en main. C'est ce que les Maliens ont fait. Ils se sont mobilisés. Ils ont parlé. Ils ont manifesté. Et au bout d'un certain temps, comme pour délivrer le peuple malien, certains membres des forces armées et des secrétés du Mali sont venus au secours pour arrêter la dérive. C'est ça l'origine de la transition malienne. Les militaires ne se sont pas levés pour quitter les casernes pour venir prendre le pouvoir. Ils sont venus délivrer le peuple. Et au bout d'un certain temps, l'analyse étant approfondie, nous sommes arrivés à la conclusion qu'aussi longtemps que les Maliens ne prennent pas leur sort en main, le terrorisme va continuer à gangriner notre pays. Parce que nous avons compris très clairement qu'il y a des forces qui ont intérêt à la perpétuation, la propagation du terrorisme. pour maintenir nos pays dans un certain état d'évanescence de maladies sur 20-30 ans, en attente d'avoir une génération qu'on peut vite manipuler, désintégrer les états africains pour faire des petites principautés ethniques qui vont être dans la guerre les uns contre les autres. On a connu ça à une période donnée de notre histoire. Et donc, nous avons pris la décision de dire à toutes les forces internationales de quitter chez nous. Parce qu'on était arrivé à un moment, je vous dis, les soldats mouraient par milliers. Des villages entiers étaient détruits. Des récoltes détruites. Personne n'était plus en sécurité dans notre pays. À part la capitale où il y avait des cérémonies, un voyage, il n'y avait rien. Et le démantèlement du Mali était pratiquement très clair pour celui qui a un sens de l'histoire. C'est comme ça que les choses sont venues. Et quand les Maliens ont changé les choses, ils ont demandé un certain nombre de préoccupations qui doivent être pises en charge immédiatement. premièrement, l'insécurité. Il faut combattre, il faut un retour d'un minimum de sécurité. La deuxième chose, le président le rappelait ce soir à mon frère Sonko, les Maliens ont demandé des réformes de notre État. notre constitution, ça fait plus de 20 ans, tous les pouvoirs qui ont essayé de réformer ont abandonné un coup de route. On a pu faire ce changement. Les Maliens ont demandé la lutte contre l'impunité et la corruption. Parce que la corruption avait gangréné toute la société, elle a atteint les forces des armées de sécurité. imaginez-vous que au Mali, nous ne pouvions même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Un pays vaste comme le Mali, 1,240,000 km², on n'avait aucun vecteur aérien. Donc, il était illusoire de penser qu'on peut combattre le terrorisme. Nous avons donc décidé de façon souveraine de faire partie de les forces internationales. MINISMA, Barkhane, Takouba, G5 Sahel, EUTM, E-CAP, et que ce soit encore. Il y avait des parties du territoire malien qui étaient interdites à l'armée malienne. Quand elles veulent aller, on leur dit non. c'est la zone d'entraînement des forces étrangères. Vous n'avez pas le droit. On apprend qu'il y a des terroristes qui ont attaqué les populations. L'armée ne peut même pas les constater. C'est dans ces conditions qu'il y a eu le changement. Les Maliens ont demandé en fuite que l'accord qu'il y a eu entre les frères maliens du nord et du sud, il faut regarder l'accord, surtout que c'était prévu, le relire de façon à préserver un certain nombre de choses. la laïcité de l'État, l'intégrité du territoire, la souveraineté du pays sur l'ensemble du territoire national. Voici les circonstances dans lesquelles les changements intervenaient au Mali. Au Burkina Faso, c'est un soulèvement militaire à cause de l'instauration du terrorisme. Là-bas, il y a eu un problème démocratique, un président a été élu, une assemblée a été élu, tout marchait, je l'ai dit normalement, mais c'est l'insécurité. Après la mort brusque de plus de 50 militaires, plus d'autres, bien sûr, les militaires se sont révoltés. Au Niger, c'était la même chose, il y avait un président élu, il y avait une assemblée normale, mais les militaires mouraient par milliers aussi. Aucune perspective. Les populations ne peuvent pas manifester. Vous vous rappelez quand la force Barkhane a quitté le Mali, les Nigériens qui sont sortis manifester, celui qui dirigeait la manifestation, on l'a tué, brûlé dans sa voiture, on n'en parle même pas. Voici les conditions dans lesquelles les changements ont eu lieu. Donc, comme mon frère Sonko l'a dit aujourd'hui, il faut trouver les origines des changements, au lieu de s'attaquer aux conséquences, autrement dit aux symptômes. Au Sénégal, il y avait théoriquement la démocratie, mais aucune démocratie, je persiste et je signe, aucune démocratie normale ne permet de prendre des opposants, les chefs d'un parti et ses collaborateurs, les mettre en prison. en prison, mille militants du parti, qui est plus de 60 personnes, cherchait à manipuler la justice, l'institution, la constitution pour préserver le pouvoir. La démocratie n'a pas dit ça. Mais le peuple sénégalais a trouvé son propre génie, a passé par son propre génie. Il a trouvé la solution. Et certains disent oui, dans tel pays, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je dis non, il faut respecter les peuples. Et le premier ministre qui est à côté de nous aujourd'hui incarne ce génisse du Sénégal. Les Sénégalais ont décidé de faire autre chose qu'avant. C'est pourquoi dans le discours que j'ai lu aujourd'hui, je lui ai dit qu'il a fait de la politique au sens noble du terme. J'ai dit la politique, certains pensent que c'est dribler, tromper, mentir. Non. La politique, c'est un art. Il a montré qu'il est un vrai artiste. Bravo. Je lui ai dit c'est l'art de faire, de rendre possible ce qui est nécessaire. Un art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui était nécessaire pour les Sénégalais de notre analyse, on peut se tromper, c'est un changement de paradigme politique. Ça, c'était nécessaire. Il fallait rendre cela possible. Et ça, ce n'est pas des hommes. Et il a eu l'intelligence. C'est ce que j'ai dit. la vision et la maturité stratégique de faire ce qu'on a rarement vu en Afrique. On a tout fait pour les éliminer. Les avocats, moi, j'ai ici une note, j'ai déchiffré, j'ai eu une conférence de près de son avocat que j'ai prise pour mes futurs livres d'histoire. J'ai complètement transcrit de tête. des avocats ont été emprisonnés. Aucun droit ne le dit. Non seulement, quand on l'a disqualifié, avec le président de la République du Sénégal, ils se sont concertés, ils ont décidé de rendre possible ce qui est nécessaire pour les Sénégalais. Le changement. Rarement en Afrique, on a vu ça. Si c'était dans d'autres pays, on va dire non, on préfère ne pas aller aux élections. Si ce n'est pas le chef, c'est zéro. C'est ce qu'on nous a cultivé comme ça. Mais eux, ils ont eu le sens de l'histoire. Ils ont eu une maturité qui j'apprécie, une véritable maturité stratégique. Parce que ça, ce n'est pas des calculs sur le papier qui font ça. Il faut avoir un idéal en tête. Maintenant, quand le peuple sénégalais a opéré le changement, qu'est-ce qu'on a vu? La même chose qu'au Mali, vous êtes là depuis bientôt trois ans que le gouvernement de transition est sur pied. Tout a été fait pour opposer les deux têtes de l'exécutif. Au Sénégal, j'ai remarqué, dès l'installation du président on a failli, on a failli. est-ce que le passé a failli un programme? Et puis, comme au Mali, des nouveaux amis, des critiques. Or, quand les gens gèrent le pays, le temps de la gestion d'un pays n'est pas celui des meetings électoraux. Ça, c'est dans tous les pays du monde. la justice, le temps de justice n'est pas le temps des hommes. Or, il y a des impatiences qui s'expriment. Donc, la stratégie, je vais vous l'expliquer, c'est la même chose. Historiquement, quand on veut détruire un pouvoir, on crée des problèmes au sommet. Donc, faire une division au sommet ou couper le sommet de la base. c'est le grand secret. Donc, il faut tout faire pour les couper de cette base qui les a portées au pouvoir. Ici aussi, vous savez, au Mali, je ne vous apprends pas, toutes ces floraisons d'organisations qui se sont créées, qui, soi-disant, soutiennent la transition, dont la finalité, c'est de créer des oppositions au sommet. Est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'il est bon pour travailler pour la force, pour la marche du Sénégal et sa mission c'est d'opposer le premier c'est le président du Sénégal. On a vu la même situation au Mali. C'est pour cela que je leur ai dit une maxime, j'ai dit ça dans une interview, on dit que l'opposition unit, le pouvoir divise. Et c'est sur ça que les adversaires vont travailler. L'antidote à cela c'est de se parler régulièrement. ne prendre aucune grande décision sans se concerter. S'ils font ça, les adversaires vont parler, ils vont parler, ils vont s'étouffer et de toutes les façons, ils n'ont pas de choix d'ailleurs. Parce que j'ai l'habitude de dire à certains hommes politiques, il y a un proverbe à Mbemana, on dit qu'on ne peut pas traverser un marigot où il y a des caïmans avec le courage d'autrui. On ne peut pas traverser un marigot où il y a des caïmans avec le courage d'autrui. Donc tout ce qui parle autour d'eux, c'est quand tout va bien, s'il y a des problèmes, il y a beaucoup d'amis qui vont disparaître, donc ils se tiennent la main. Ici au Mali, je l'avais dit, le 4 juin 2020, 21, avant que je ne sois prime ministre, je dis le chemin qu'on a emprunté, il faut que nos partenaires le sachent, doit nous conduire à regarder vers d'autres horizons, mais que lorsqu'on aura emprunté ce chemin, nous allons rencontrer beaucoup d'opposition, des puissants vents contraires, même des cercles de feu, il nous appartient de nous tenir la main. Tous les Maliens, même ceux qui vont tomber, il faut les tenir les mains pour sortir de cette situation, pour arriver vers de nouveaux rivages. Ce défi-là, tous les gouvernements, tous les patriotes africains ont ça. C'est ce qu'on a au Mali, c'est ce qu'il y a au Sénégal, c'est ce qu'on a au Burkina, c'est ce qu'on a au Niger, c'est ce qu'il y a dans d'autres pays. Et regardez seulement l'appellation de leurs partis, les patriotes sénégalais. Or, la seule chose, moi je suis convaincu, qui permet de tenir loin, c'est d'être patriote. Je suis de gauche, je suis de droite, je suis du centre, tout ça c'est le discours. Mais la patrie, quand on l'aime, c'est ça le principal carburant pour aller de l'avant. Je leur souhaite donc très bonne chance. Beaucoup de courage. De la même manière que je dis que toute l'Afrique regarde le Mali. Parce que j'ai écouté, j'ai lu des propos de Sonko et du fond de sa prison. Quand le Mali se battait contre tous. Quand on ne cherchait pas à nous comprendre. En ce moment, il n'y avait pas de problème ni au Burkina ni au Niger. On était seuls. Mais les Maliens, on dit à tout le monde que nous, nous sommes contre personne. Et Sonko du fond de sa prison, il a fait des écrits que j'ai lus. Nous, ça nous mettait du bon au cœur. Ça veut dire qu'on ne se battait pas seuls. Tous les patriotes africains. Donc aujourd'hui, de la même manière dont tout le monde regarde le Mali, toute l'Afrique, tous les Noirs, beaucoup regardent le Sénégal. Je voudrais donc souhaiter une santé de fer, une cohésion à toute épreuve, de plier mais ne jamais rompre pour leur couple. Parce que l'avenir du Sénégal, l'espoir des Sénégalais, la confiance des Sénégalais en eux-mêmes pour l'avenir dépendra de la cohésion entre eux-deux, de la façon dont ils vont gérer le pays. Comme on dit en Bambara, au cas, de se faire des concessions, de discuter sur toutes les questions importantes. Parce que sinon, Dieu nous en garde. Je voudrais donc, M. le Premier ministre, vous souhaitez une santé de fer. Souhaitez au président une santé de fer. Vous souhaitez une entente à toute épreuve. Souhaitez au peuple sénégalais beaucoup de succès et vous aussi beaucoup de chance. En politique, c'est comme le sport, souvent, la chance doit vous sourire. Quand, par exemple, il y a une bonne saison pluvieuse, les politiques sont contents mais en fait, ça, c'est la chance, c'est un don de Dieu. Quand ça ne marche pas, on dit que c'est lui. Je leur souhaite donc beaucoup de chance, beaucoup de courage, beaucoup de lucidité et continuer à être stratégique comme ils l'ont montré. Parce que c'est la stratégie qui manque aux dirigeants africains. C'est pour cela que dès qu'il y a une contradiction, on transforme ça en antagonisme. Regardez ce qui se fait autour de nous. La destruction des pays à cause de mes ententes des leaders. Je souhaite donc que tout aille bien au Sénégal. Le Sénégal et le Mali et d'autres pays sont des exemples que tout le monde regarde aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite très bonne chance et grand salut à tout le peuple sénégalais et vous dire que votre réussite sera la réussite des Africains comme nous, nous pensons que notre réussite sera la réussite des Africains. Merci beaucoup. J'ai été l'homme et c'était nécessaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres et collaborateurs ici présents et tous les invités. Il y a les Dames-Ministres aussi, Monsieur le Premier ministre. Monsieur et Dames, les ministres, donc, je vous transmets une fois de plus mes salutations. alors je devrais bouder le temps de consommer ma salade parce que j'ai vu Monsieur Songbo en train de consommer et il ne nous a pas attendus. Mon ministre de la Défense ne m'a pas défendu, il a consommé. Mon chef de protocole, Anka, mon conseil diplomatique n'a pas été diplomate lui aussi. Un diplomate attend d'abord son patron. Mais je ne vais pas être long. je me réjouis encore de ma présence ici avec toute ma délégation. Cet escale, il fallait la faire au-delà de l'aspect symbolique pour matérialiser s'il en est encore besoin cette excellence dans la relation entre nos deux pays. Mais à titre personnel, réitérer tout mon attachement à cette terre malienne. Je crois que notre artiste a chanté Ismaël Lou. Ça m'a fait frissonner parce qu'hier à Kigali, lors du dîner également, un artiste, je crois rwandais, je ne suis pas sûr, a chanté la même chanson. Bravo! Et exactement la même heure, presque. Ceci montre un peu que la culture a devancé la politique dans notre volonté d'unir l'Afrique, dans sa globalité, mais surtout à travers les segments concentriques que sont les espaces régionaux. nous avons encore beaucoup de travail à faire. Et l'autre aspect assez symbolique, vous l'avez rappelé chez le présentateur, c'est cette quora. Cette quora qu'on retrouve chez moi à Casamas avec de très, très, très grands griots manding qu'on retrouve en Guinée, dans les deux Guinées d'ailleurs, en Gambie, au Mali et un peu en Mauritanie. C'est des symboles très forts de la transversalité des peuples à travers les différents pays, indépendamment du saucissonnage que la colonisation a réussi à imposer. Et c'est important pour nous. M. le Premier ministre, vous avez beaucoup développé sur les enjeux et les défis qui nous interpellent tous. Je peux vous assurer que pour le cas du Sénégal, effectivement, et ça, ça ne date pas de maintenant, la politique va avec cela. C'est toujours des manœuvres pour diviser. C'est des manœuvres d'abord, souvent internes, intérieures aux organisations. elles sont aussi exogènes, la plupart du temps, mais qui ne posent pas de problème particulier pour le Sénégal. Je peux vous en donner une assurance que s'il prête à Dieu, ce qui posera problème ne viendra pas de... public et moi-même. Nous sommes conscients des enjeux et nous nous sommes beaucoup battus. Nous y avons laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de plumes, individuellement comme collectivement. Vous l'avez rappelé, des vies humaines ont été perdues, des carrières ont été brisées, des foyers ont volé un éclat. et chaque jour qui se passe, nous avons cela comme point de fixation que nous devons réussir pour honorer tous ceux-là qui sont battus au nom de la patrie. Vous l'avez rappelé, notre parti, en fait, ne s'appelait même pas « Patriote du Sénégal », c'est « Patriote africain du Sénégal ». Pourquoi ? À la création, c'était « Patriote du Sénégal ». Et il y a deux ou trois ans, nous avons modifié pour faire « Patriote africain du Sénégal ». Et notre souhait, c'était qu'il puisse germer un peu partout en Afrique des partis patriotiques. Parti patriotique du Mali, parti patriote africain du Mali, parti patriotique africain de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. C'est qui glissait dans le temps, d'ailleurs, avec d'autres formes de partis, les PAI, ainsi de suite, RDA, RDS, etc. Et c'est pour mettre l'accent sur une préoccupation fondamentale chez nous, le panifricanisme. C'est extrêmement important. Le patriotisme étant le sous-bassement. Vous l'avez dit, nous ne croyons pas tellement à toutes ces doctrines politiques importées, où on nous parle de gauche, de droite, de socialisme, libéralisme, communisme. Je crois que vous avez été plus ou moins de gauche. Nous pensons qu'il faut réfléchir sur une idéologie africaine qui correspond à nos réalités. et c'est pourquoi, il y a quelques années, nous avions lancé, d'ailleurs, à Niamé, ce qu'on a appelé l'international progressiste africain, avec quelques partis. Il y en avait un du Mali, d'ailleurs. mais ça n'a pas prospère, malheureusement. Mais tout ceci pour dire notre attachement à cet objectif de réaliser d'abord les cadres qui réunissent les Africains, mais de réfléchir par nous et pour nous, exclusivement. après, les gens peuvent nous cataloguer. Certains disent que nous sommes de gauche. Je leur dis, c'est M. Puglum qui faisait de la prose sans le savoir. Certains disent que nous sommes de droite. Les Occidentaux aiment bien dire que nous sommes des panafricains de gauche. Comme eux, ils aiment cataloguer et créer des concepts. Mais nous sommes des pragmatiques. Toute idée bonne pour le peuple sénégalais et apprendre qu'elle soit de gauche, de droite, du centre, démocratique, chrétien, islamiste ou je ne sais quoi encore. Ce qui nous intéressait à la fin de la journée, est-ce que ça a été bon pour le peuple sénégalais ? Et c'est ça notre véritable idéologie. Sur le premier ministre, j'ai beaucoup parlé de patriotisme qui n'est pas nationalisme. Et pour moi, le patriotisme doit forcément être africain puisque nos dessins sont liés. Il se trouve que par le fait de l'histoire que nous avons subi et c'est pourquoi cette année, nous avons décidé de célébrer pour la première fois et de faire une très grande célébration de l'événement de Tjawe 44 qui a vu l'exécution lâche par la France de soldats africains. Même s'ils portaient le nom de tirage sénégalais, ils étaient loin d'être tous des Sénégalais. Je ne crois pas que les Sénégalais étaient les plus nombreux d'ailleurs. Ce devoir mémorial qui nous incombe à tous de pouvoir expliquer à nos enfants ce qui s'est passé dans nos relations avec le reste du monde aussi loin qu'on puisse remonter. Et c'est pourquoi nous insistons. Ce n'est pas patriotisme, ce n'est pas nationalisme. nous ne sommes pas trop attachés aux nations telles qu'elles ont été redécoupées. Vous allez de part et d'autre des frontières, les gens ne connaissent pas les nations que nous revendiquons. Ils vaguent tranquillement à leurs occupations parce que les mêmes familles sont de part et d'autre de la frontière dans les villages et que seul le tracé de la frontière a séparé en deux. Et c'est pourquoi l'aspect mémoriel est extrêmement important pour vous. En réfléchissant, moi j'essaie de remonter le plus loin possible. Vous allez voir le jeune Chinois, le petit Chinois de 8 ans qui vous dit que la Chine doit recoloniser et dominer le monde parce que la Chine était premier lorsque l'Occident était encore en train de se chauffer au bois. Lorsque ça, il faisait la muraille de Chine pour la route de la soie, les autres étaient dans l'obscurité. Et cette histoire est ancrée dans chaque Chinois depuis sa petite enfance. Vous allez voir le Turc, il vous renvoie à l'Empire ottoman. Vous allez voir l'Iranien, il vous renvoie à la Perse et ainsi de suite. Mais nous avons ce problème, nous, au-delà de l'époque médiévale où on peut appeler l'Empire du Mali, du Ghana, du Songhaï, à faire des liens au-delà de cette étape-là pour aller jusqu'au, jusqu'à l'Egypte antique avec les travaux de beaucoup de scientifiques par lesquels le professeur chez Ante Diop qui a démontré que cette Égypte-là était nègre et que les Blancs ne sont venus que bien après les Arabes du Moïse avec l'Islam. Il faut que ce travail nous puissions le faire parce qu'il est important, il est le socle du développement même, parce qu'il impulse cette dynamique de fierté qui doit animer chacun et chacune d'entre nous. et cela nous amène à nous questionner sur les questions que nous avons en commun. Aujourd'hui, le combat que vous menez, c'est le combat pour la souveraineté. Le Sénégal n'est pas exactement dans la même situation, mais pour autant, nous avons considéré que le Sénégal n'était pas encore souverain. Et ce combat pour la souveraineté est celui que nous avons commencé aujourd'hui à appliquer. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté monétaire, souveraineté budgétaire, souveraineté pharmaceutique, souveraineté militaire à tous points de vie. Nous avons pris cet engagement qu'il faut nous donner les moyens d'être totalement souverains. Autrement, on n'est pas indépendants, on ne l'est que de l'homme. Et c'est cela qui doit nous interpréter, particulièrement les pays qui ont eu la malchance d'avoir croisé à un moment donné la route de chemin de la France. Et je voudrais dire aujourd'hui que dans cette dynamique, vous comprenez bien la position du Sénégal comme nous comprenons la vôtre. Parce que chacun de nos pays, tous voisins que nous sommes, tous frères que nous sommes, chacun a vu sur toutes les dernières décennies une histoire qui lui est particulière. et l'histoire du Mali n'est pas forcément celle du Sénégal, même si le Sénégal a eu à vivre les vérités de partition depuis les années 80 jusqu'à maintenant, même si c'est un maintenant dormant, nous l'avons vécu de manière très douloureuse. C'est pourquoi nous pouvons comprendre et nous respectons que le Mali, le Niger, le Burkina puissent prendre des décisions par rapport à cette histoire qu'ils ont vécue, qu'ils vivent encore et qui est douloureuse du Moïse. qui a été créé de toutes pièces par ceux qui, depuis longtemps, n'ont jamais voulu du progrès de l'Afrique. Et c'est pourquoi, M. le Premier ministre, souvent j'ai dit que je peux comprendre ces situations, mais posons-nous toujours cette question extrêmement importante. À qui profite cette situation ? Et à qui elle profiterait si elle s'aggravait ? À tout le monde, sauf à nous, Africains, de quelque part que nous étions. Et c'est ça qui justifie la position du Sénégal. De dire, nous, nous n'étions pas là quand beaucoup de choses se passaient. Nous n'étions pas au pouvoir, mais nous avons condamné dans nos discours, dans nos mythiques, dans nos écrits. Nous avons condamné beaucoup de choses qui ont été faites non pas par la CEDEAO des peuples, mais par certains dirigeants de la CEDEAO. Et nous continuons à le condamner avec toute la fermeté qui s'y est. Nous considérons qu'il y a eu des fautes qui ont été commises et qui ne sont que la continuation d'un ensemble de fautes commises dans le passé parce que, justement, cet outil que nous avons en commun ne s'est jamais remis en cause, a été beaucoup plus l'outil de quelques chefs d'État préoccupés par des considérations souvent personnelles, amicales, syndicales même, comme disent les certains, que par ce qui devait être la vocation de l'outil avec des réflexions profondes, structurées. Et ces fautes ont été commises et nous on value la situation que nous vivons. Mais la position du Sénégal, c'est de dire autant nous condamnons cette démarche, autant nous n'accepterons jamais, maintenant qu'on est au pouvoir, que des décisions de ce genre puissent porter notre saut, autant nous avons pensé qu'il fallait se donner encore des chances de sauver ce qui était sauvable. Parce que dans chacune des décisions que nous prenons, il y a des conséquences en, comment on appelle ça, qui s'enchaînent et qui peuvent ne pas apparaître tout de suite dans une globalité au niveau économique, au niveau financier, au niveau etc. etc. Et nous voulons considérer nous. Et c'est ça notre conception du panatharricanisme. On a vu des gens nous critiquer, oui, ils ont trahi, etc. Qu'est-ce qu'on aurait trahi ? Absolument rien. Nous sommes conformes à nos écrits, à nos prises de position qu'en tant que parti africain, nous devons tout faire pour garder le bloc et l'arrivée même si possible. ce n'est pas un crime de dire je veux malgré tous les problèmes qu'on a en famille, je ne veux pas que la famille éclate en mille morts sur moi. Et c'est ça que c'est une démarche pan-africaine. Ça ne nous empêche pas de dire la vérité à chaque fois qu'il le faudra et d'apprécier par rapport à ce qui va suivre après et de pouvoir sereinement, librement prendre les décisions par rapport à tous les aspects que nous aurons réussi à réunir, à regrouper pour une analyse objective. Mais en attendant, quand ce que j'aurais je demanderais, nous avons tous la responsabilité aussi de buter que des situations politiques et institutionnelles qui ne trouvent leurs sources que quand un groupe fût-il des chefs d'État sur les centaines de millions de citoyens de la sous-région. Ce n'est pas les citoyens qui ont ces problèmes, ce n'est pas les beaux qui ont ces problèmes. Que des situations dont les seuls responsables fût-ils présents à la République, c'est une poignée de présidents et parmi lesquels on peut soutenir encore une petite poignée que ces situations-là ne puissent dégénérer et provoquer la haine entre les peuples. Nous avons tous la responsabilité dans la conduite de nos décisions de parler à nos peuples et particulièrement à nos jeunesses. Parce que ce que je vois de temps en temps dans les échanges, même sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça l'Afrique de l'Ouest. Les insultes, les injures de tel peuple contre tel autre peuple, etc. Vous savez, tout a une fin. Il ne faut jamais insulter l'histoire parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver et est-ce qu'on va se retrouver. Donc nous avons cette obligation. si les pays de l'AS décident de quitter, ils ont plein droit de le faire parce que c'est des pays souverains. Les accords de la CDAO ne lient pas les gens de manière inaliénable. Donc, s'ils décident de le faire, c'est le vrai droit. Et nous, le Sénégal, nous disons quel que soit le choix opéré par le Mali, ça n'aura aucun impact sur nos relations bilatérales qui transcendent la CDAO. Ça, c'est une certitude. Mais, faisons tout ça dans le respect de considérations qui ne sont pas politiques. De savoir que nos ancêtres, nos arrières-grands-parents, nos arrières-grands-parents avaient réussi à unifier une très grande partie de l'Afrique de l'Ouest, incluant beaucoup de nos pays. Ils avaient réussi à le faire et ça avait marché très fort. Et c'est le moment où l'Afrique avait produit de grands empires. Et ça a créé des liens forts entre ces peuples-là. Ces liens-là transcendent les considérations politiques qui sont en cours actuellement. Donc, nous devons tous parler à nos concitoyens, particulièrement à notre jeunesse. Les raisonnés des choix politiques vont s'empérer. Mais les peuples demeureront des peuples amis pour ne pas dire les mêmes peuples. Et qu'au-delà des choix politiques, quand ils seront faits et qu'on arrive à la phase de la stabilisation, les pays vont continuer à commercer économiquement, socialement. il n'y a pas quasiment presque de famille malienne qui ne s'attachent au Sénégal et vice-versa. Ça, ce ne sont pas les décisions politiques qui vont changer ça. Personne ne pourra interdire au peuple des deux côtés de se fréquenter, de vivre ensemble, de continuer à faire les choses ensemble. Et c'est extrêmement important, à mon avis. Nous ferons ce que nous avons à faire de notre côté. Mais chaque leader doit faire ce travail-là pour que ça ne se transforme pas en animosité qui risque d'être difficile après à rattraper entre nos différents peuples. Voilà ce que je voudrais dire pour conclure et me féliciter encore de cette rencontre. C'est cette escale qui nous a permis de partager ces moments forts, de remercier Son Excellence le Président Goïta pour son accueil, mais également ses mots sages et vous dire qu'en ce qui me concerne, moi, même si le Mali mettait je crois dans certains pays on met des comment on appelle ça les boucliers de missiles là pour que les gens ne viennent pas même si le Mali mettait un bouclier de fer pour qu'on ne vienne pas moi je viendrai au Mali. Et personne ne m'affichera de vous. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501